salut les amis c'est du hasard j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo une nouvelle vidéo un nouvel opus pour un mois un magazine donc vous étiez très nombreux à me réclamer le retour de cette série de vidéos vous étiez au moins attendez que je calcule plus de mille à le demande 1 1 pardon on me dit à l'oreillette que c'est la même personne qui l'a réclamé plus de mille fois mille fois donc c'est pas grave on va faire comme si donc voilà on va découvrir ensemble ici donc un magazine qui date de 21 ans donc c'est le dream zone numéro 7 qui date donc de décembre 1999 1999 donc voilà voilà c'est un magazine qui était vendu 230 francs belges 35 francs français à l'époque donc voilà on va le feuilleter un petit peu ensemble tech alors avec le petit édito de vincent à l'époque le courrier des lecteurs donc n'hésitez pas si jamais vous vous reconnaissez dans un de ces courriers n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'essaye de filmer être bien cadré en même temps en même temps que je regarde ce qu'il ya dans le magazine j'ai donc j'utilise ma petite lampe l'aide que donc que je vous présente dans une vidéo une boxing est est une lampe que je viens de recevoir que j'ai acheté donc chez amazon et franchement c'est super pratique donc ici petit courrier des lecteurs encore avec la très jolie aïe vie de soul calibur alors une console pas comme les autres je suis persuadé que vous êtes nombreux à vouloir personnaliser votre console pour ne pas avoir la même que celle des copains grâce au modèle hello kitty vendu en quantité limitée cela sera presque cela sera donc presque possible pourquoi presque tout simplement parce que cette version sera réservée aux seuls joueurs nippon qui pourront à partir de 25 novembre choisir entre le modèle bleu et le rose prix de la baie 30 34 800 yens je vous laisse faire la conversion en francs donc voilà on monte des modèles en édition limitée de la dreamcast il y en a quand même eu un bon paquet à l'époque moi je possède la version sakura la rose franchement qui est très jolie n'hésitez pas à aller voir dans mes playlists dans une playlist un boxing rendre sa dreamcast multistandard les puces dreamcast permettant de faire tourner tous les jeux du marché quelle que soit l'origine de la console ne sont pas encore disponibles au moment où vous lisez ces lignes mais d'après le site internet dreamchip.com il est d'ores et déjà possible de modifier la machine pour la rendre multistandard la technique consiste tout simplement retirer la batterie interne de la console voici donc comment réaliser la modification et en français s'il vous plaît ah bah dis donc mais c'est le genre de truc que j'aurais jamais osé faire peur d'abîmer la bête parce que franchement pour moi cette console c'était la meilleure de sa génération bon ensuite il ya eu la xbox qui était bien puissante bien plus puissante pardon mais face à la gamecube à la playstation 2 une casse elle était franchement au top donc ici on a des petites news ici sur reneguer dresser un vrai mario kart like celui là je ne l'ai jamais eu par contre n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous l'aviez et qu'est ce que vous en pensez et si vous l'avez toujours d'ailleurs ici la pub pour l'excellence soul calibur franchement la première fois que je l'avais vu celui là c'était chez un ami qui avait la chance d'avoir la console jap et il avait reçu le jeu il l'avait acheté et waouh c'était la claque monumentale franchement c'est encore à l'heure actuelle le jeu reste vraiment très 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 joli alors ici encore une petite news sur aérodancing version combat bon on va pas s'attarder sur tous les toutes les news etc parce que sinon la vidéo elle va durer deux plantes mais n'hésitez pas à faire pause si vous voulez dire un petit article qui qui vous plaît publicité pour toy commander un jeu étrange jet set radio ah ouais celui là c'est vrai que c'était excellent aussi nouvelle console pour microsoft tabela on commençait déjà à parler de la xbox apparemment le géant américain des logiciels désirresponsables du système d'exploitation de la dreamcast aurait pour projet de réaliser une nouvelle console connue sous l'appellation xbox d'après les rumeurs la machine utiliserait un amd athlon comme processeur central et tournerait sous une version hybride des systèmes d'exploitation windows 98 et windows nt le support choisi pour les jeux devrait être le dvd cette console est supposé sortir aux alentours de 100 tonnes 2000 en même temps que la playstation du son prix pro son prix possible 300 dollars était bien plus cher que ça au lancement pas de lara pour sega problème et puis nul première console câble et chaîne mou la béo alors ça c'était la pub pour snow surfers et ben oui snow surfers le jeu où tu te toules et que tu te fais mal au cucu alors des nouvelles d'arcadia un vms anime ça rame sur le réseau créez vos propres jeux donc comme je vous dis n'hésitez pas à faire pause vu qu'il ya l'éclairage et tout normalement la qualité de la vidéo sera assez bonne pour que vous puissiez lire ce qui est écrit je suis en train de filmer ici avec mon ancien smartphone qui enregistre en 1080 60 images secondes et j'ai même découvert je viens de découvrir ça il filme également en 4k ben là je suis scotché je ferai une fois un test d'ailleurs pour un unboxing ou quoi que ce soit on verra bien mais bon en 4k 30 images secondes Worms Armageddon la série Worms qui dure depuis bien longtemps et qui est toujours aussi fun d'ailleurs alors ici Crazy Ambulance il y avait eu Crazy Taxi en arcade il y avait eu Crazy Ambulance qui était très chouette également malheureusement il n'a jamais été porté sur la Dreamcast à moins peut-être que ça soit le cas au Japon mais je ne pense pas une petite dédicace à toutes les sœurs qui regarderont cette vidéo je vibre haut ma sœur lol alors ici un petit test sur c'est pas un test non c'est une news choix test c'est le titre écrit en grand une news sur test drive 6 celui-là je ne l'ai jamais eu non plus bleu comme le Père Noël chez ces gars Europe on ne manque apparemment pas d'humour puisque pour faire la promotion de la Dreamcast européenne avec la Spirale Bleue ils ont eu l'incroyable idée de transformer le célèbre Papa Noël en grand schtroumpf barbu n'est-ce pas honteux de là à ce que les associations de défense des nains de Noël réagissent avec violence on peut s'attendre au prix représailles ouais non je trouvais ça fun moi alors bien plus flippant que Resident Evil Blair Witch des jeux vidéo adaptés du film dépouvant de projet Blair Witch ah bah dis donc il a fallu attendre longtemps avant d'avoir eu un jeu sur cette licence cinématographique je pense je ne me souviens pas qu'il y en ait eu à l'époque en tout cas ici ça a été seulement le cas sur PS4 Xbox One hop alors Crazy Taxi ça c'est une excellente licence également qui a été portée par après sur PS2 sur Gamecube il y a une version excellente aussi sur Xbox Crazy Taxi 3 qui était génial également mais le meilleur opus reste le tout premier pour moi le tout premier sur Dreamcast parce qu'il y avait la bande son du groupe Offspring et ça franchement je kiffais alors encore des petites news Slam Nomade en R du côté de la Dreamcast l'adaptation Nomade Soul qui était prévue donc et qui est sortie d'ailleurs sur Dreamcast également un très très bon jeu Rainbow Cotton un shoot en 3D donc la célèbre licence de shoot Cotton qui était ici donc en 3D un opus en 3D ici on parle de publicité donc pour la PlayStation 2 alors Plus Plum un Tetris Like évidemment qui n'est sorti qu'au Japon Groovy Baby Compil prépare un nouveau jeu basé sur l'univers de Puyo Puyo VMI Football Offroad Thunder je ne vais pas dire qu'il était excellent mais il était vraiment pas mal le WWF Attitude la série de jeux de catch qui était également aussi sur Nintendo 64 les graphismes n'étaient pas terribles terribles mais franchement on reconnaissait quand même les catchers et niveau fun le jeu était vraiment assez chouette alors on continue je regarde si c'est toujours bien centré parce que c'est pas facile de tout faire en même temps surtout qu'en plus j'ai une migraine c'est pas évident Star Wars épisode 1 Racer très très bon jeu de course si vous êtes fan de la licence Star Wars MDK2 ça j'ai jamais trop aimé ce jeu Vermilion Désert je ne connaissais pas non plus enfin je l'ai jamais eu alors Virtualon du Oratorio Tangram celui-là je rêvais de le posséder mais bon il n'existait qu'en version Jap malheureusement il coûtait bonbon aussi parce que tu avais le stick arcade ce qui permettait d'y jouer dans de bonnes conditions comme sur la borne d'arcade mais franchement c'est une série que je kiffais Virtualon franchement c'était vraiment excellent ça serait bien d'ailleurs que ces gars nous ressortent de vieux titres arcade comme ça sur nos consoles actuelles une petite compile avec leurs gros hits d'arcade d'antan franchement ça serait vraiment du pur bonheur SNK vs Capcom donc très très bon jeu de baston également enfin moi j'ai adoré en tout cas le premier et le 2 L'ange Loire de la Vengeance Spawn in the Demon's Hant beat the mall de Capcom qui était bien bourrin Dancing Blade un dessin animé interactif sorti évidemment qu'au Japon Sega GT ben le Gran Turismo de la Dreamcast on va dire bon il était pas mal c'était pas non plus une grosse grosse tuerie mais il était quand même assez chouette moi j'aimais bien Espionage Espionage Ant celui-là je l'ai jamais eu non plus je pense pas que c'est sorti non plus en européen celui-là alors Resident Evil Value Plus Resident Evil Code Veronica qui était très très bon également un petit dossier un petit dossier l'innovation made in Sega avec le modem le petit vous expliquer donc c'est vrai que c'était la première console avec laquelle on pouvait aller sur le net moi je l'ai jamais utilisé dans pour ça une petite publicité pour F1 World Grand Prix alors ici les jeux qui étaient prévus vous voyez j'avais fait mes petites croix à côté de mes titres préférés donc je vous laisse regarder si je dois vous citer tous les titres on va mettre beaucoup de temps alors Zombie Revenge ça franchement un excellent beat them all franchement j'ai adoré ce jeu il était pas facile mais j'ai kiffé d'ailleurs je le possède toujours et je vous en avais fait d'ailleurs une vidéo pas via ma version Dreamcast parce que la version Dreamcast la Dreamcast j'ai jamais su capturer via la console elle est protégée donc il fallait une boîtier d'acquisition d'une marque je sais plus laquelle d'ailleurs mais il fallait un boîtier d'acquisition spéciale pour pouvoir capturer la Dreamcast mais je vous en avais fait une vidéo découverte via la Retrobox 2TB de chez Boutique Retro Gaming d'ailleurs j'avais fait aussi sur la version il me semble Naomi parce que le jeu est d'abord sorti en arcade sur Naomi puis adapté sur Dreamcast à Naomi qui d'ailleurs est une Dreamcast mais en borne d'arcade Worldwide Soccer 2000 très très bon jeu de foot pour ceux qui aiment les jeux de foot arcade celui là j'y ai pas vraiment joué mais j'y avais joué à l'époque sur la sur la Saturne au Sega Worldwide Soccer franchement je prenais je m'amusais comme un fou là-dessus une fois que tu avais compris comment marquer tu faisais des scores incroyables des 30-0 des trucs comme ça c'était des trucs de dingue mais c'était super fun c'était vraiment amusant quoi moi les simulations de foot réalistes j'aime pas donc mais là je prenais un vrai plaisir Chefs Love Shack encore un jeu mais ça c'est sorti en européen en plus c'est le truc basé sur Sauce Park mais c'était en il a pas été traduit en français donc et puis Sauce Park c'est pas un de mes dessins animés préférés non plus Shadow Man un bon jeu d'action aventure vous voyez vous avez la petite séquence ASMR aussi ASMR à sa mère RIVOLT bon jeu de course avec des petits véhicules radio-commandés c'était assez chouette aussi mais bon niveau maniabilité si je me souviens bien c'était pas ce qu'il y avait de mieux alors ici on avait le Hit la sélection de la Redac en jeu de sport en beat them all en action en course en preview évidemment Shenmue était premier ça alors ici le sommaire des tests on arrive dans les tests avec l'excellent Soul Calibur franchement ce jeu c'était une tuerie qu'est-ce que j'en ai passé des heures sur ce titre waouh c'était vraiment excellent d'ailleurs vous voyez il avait eu à l'époque 98% et franchement c'était bien mérité parce que tout l'ambiance l'animation les mouvements la jouabilité le fun que tu avais en y jouant c'était vraiment génialissime voilà ici on avait une petite pub pour console news ici donc le test ready to rumble boxing c'était très chouette également ce jeu j'ai beaucoup aimé c'était très arcade mais vraiment fun bien délirant avec leur gueule qui se déformait enfin pas qui se déformait mais on voyait les impacts des coups tout c'était vraiment chouette c'était bien fendard il y a eu une suite d'ailleurs il y a gardé le jeu il y avait eu 92% alors F1 World Grand Prix très très bonne licence de Grand Prix également bon celui-là il n'avait eu que 77% pourtant c'était je pense qu'il faisait partie des meilleurs titres du genre on avait le Marvel vs Capcom qui était excellent aussi en jeu de baston 2D celui-là a eu 91% comme vous pouvez le voir Power Stone celui-là maintenant pour les avoir ils ont quand même monté niveau prix c'était aussi une très très bonne licence de Capcom avec des jeux de combat sur des petites arènes en 3D comme ça on pouvait choper divers objets dans les décors et les balancer sur les ennemis et tout c'était vraiment génial ce jeu il y a eu un deuxième opus il y a eu une compil qui était également sortie sur PSP que j'aimerais bien choper il avait eu 90% mais c'était vraiment génial comme jeu Buggy Hit ça c'est je me rappelle la première fois que je l'ai vu c'était au salon il y avait eu un salon multimédia à Bruxelles j'avais été voir et alors il y avait évidemment quelques démos Dreamcast qui étaient présentés c'était avant la sortie de la console et il y avait ce jeu-là à tester et franchement j'avais beaucoup aimé c'est pas le meilleur jeu de course mais franchement il était chouette il était pas facile non plus vous voyez il a quand même eu 85% mais j'aimais bien son style course sur la plage tout ça c'était vraiment chouette alors Snow Surfers un très bon jeu de snowboard celui-là avait eu 88% je me souviens pas y avoir joué celui-là je ne saurais pas vous dire s'il était bien ou pas mais bon vu qu'il y avait une note de 88% c'est que c'était pas quand même une daube le Street Fighter Alpha 3 qui était excellent d'ailleurs à 92% le Psychic Force 2012 celui-là je l'ai jamais eu non plus je voulais l'avoir à l'époque mais j'ai jamais su le choper en ocasse et bon apparemment il était pas top top n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez mais bon vu qu'il a eu que 65% alors Soul Fighter un beat them all assez chouette également j'aimais bien l'ambiance voilà donc ça a coupé parce que je suis arrivé à mon avis à 4 gigas de vidéo donc je disais Soul Fighter avait eu 80% mais j'aimais bien l'ambiance de ce jeu on a ici le Tokyo Highway Challenge franchement les voitures étaient superbement bien modélisées pour l'époque c'était vraiment très très bon enfin moi j'aimais bien il a pas eu une grosse note mais je trouve que au niveau de la résolution du jeu des graphismes il était quand même moi il y a quelque chose que j'aimais bien dans ce jeu là et j'étais pas le seul parce que mon frère il kiffait aussi mais bon c'était que des courses sur autoroute et de nuit donc voilà c'est peut-être ça aussi qui fait que mais sinon vous voyez au niveau des graphismes il avait quand même eu 18 sur 20 bon l'intérêt c'est vrai que c'était très répétitif Dynamite Cop franchement celui-là était excellent c'est la suite de The Hard Arcade qui était sorti sur Sega Saturn et j'ai même préféré le premier opus le premier opus pardon The Hard Arcade donc qui s'appelait allez le film avec je reviens plus sur le titre maintenant Ben The Hard tout simplement avec Bruce Willis pardon The Hard c'était basé là-dessus mais comme en en Europe on n'avait pas eu les droits pour la licence et ben ils avaient appelé ça pour le deuxième opus je parle parce que je pense que au Japon il s'appelle The Hard Arcade 2 à moins que ça c'était aussi Dynamite Cop je sais plus mais bref il n'y avait plus la licence il n'y avait plus les droits de la licence Die Hard donc ils ont changé le nom et ils l'ont appelé Dynamite Cop il était très chouette également je vous en ai fait aussi une vidéo découverte il y a quelques temps ça sur sur la version sur la rétrobox de Terra mais c'est très un très très bon jeu et je vous avais fait aussi la première le premier opus sur Saturn ça je l'avais fait via la console d'ailleurs la Saturn on pouvait capturer donc voilà un très très bon beat them all action franchement bien fun que je vous conseille également NFL Blitz bon là ça n'a jamais été trop mon truc donc voilà mais apparemment pour les fans il était très bien NFL Blitz 2000 c'était la folie de NFL Blitz Mortal Kombat Gold j'avais jamais trop trop accroché au Mortal Kombat en 3D à l'époque parce que graphiquement bon ils n'étaient pas top 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 moi mon dans les anciens opus mon préféré reste le ça restera le Mortal Kombat Trilogy le 2 et le Trilogy mais sinon les opus en 3D c'était pas trop mon truc bon seulement récemment bah il y a eu les opus PS4 Xbox One etc. qui sont vraiment excellents donc heureusement alors ça c'est une petite pépite c'est un jeu que je kiffe que je sur-kiffe et franchement il est génialissime Hydro Thunder un jeu demi-doué donc qui qui a été adapté de la version d'Arcade en Arcade il est excellent sur Trimcast c'est la meilleure version qui existe il est sorti sur PlayStation 1 et Nintendo 64 je le possède également sur Nintendo 64 en physique sur P il me manque la version PS1 pour tous les avoir et alors il a été adapté également après sur Xbox 360 via le Xbox Live Arcade et cette version là est franchement magnifique également donc c'est un très très bon jeu de course 200% Arcade franchement hyper fun et si vous aimez les courses de bateaux les fois off-key des potes et bien ce jeu est fait pour vous d'ailleurs vous voyez il avait eu 91% et franchement il les mérite Black Matrix ça j'ai jamais eu non plus je sais pas si c'était sorti en européen celui-là apparemment non je pense pas c'était juste sorti au JAP peut-être aux USA mais n'hésitez pas à me corriger si je dis une connerie dans les commentaires c'est là pour ça également alors let's make AJ League Pro Soccer Club ça c'est sorti que au Japon et ici on a des tips c'était chouette à l'époque à la fin des magazines on a toujours des petites astuces et ça j'allais tout de suite voir pour voir s'il y avait des astuces pour les jeux que je possédais donc ici Virtua Fighter 3 Team Battle Cool Borders Burn Expandable Dynamite DK 2 ah bah ça c'est le titre japonais de celui que je viens de vous dire là au Japon c'était Dynamite DK Incoming NFL Blitz 2000 Sega Rally 2 toute une panoplie de trucs ici le jeu de course toutes les saisons changer de couleur des voitures caméra ralentie toutes les voitures Soul Calibur petite panoplie de codes également ready to rumble ready to rumble who's of the dead 2 qui était excellent aussi Buggy Heat Mortal Kombat Gold Sonic Adventure Power Stone Aerodancing Hydro Thunder Marvel vs Capcom Buggy Heat Tristyle qui était excellent aussi Super Speed Racing donc voilà voilà alors à la fin on parlait d'autres consoles également ici la Neo Geo Pocket Color il y a marqué Neo Geo Pocket Couleur avec Dark Arms l'agical drop pocket SNK vs Capcom Neo 21 et alors ici on avait le Jamacho petit reportage sur un salon youps j'ai du mal à tenir mon smartphone heureusement qu'on arrive à la fin youps Arcade Crazy Zone Strider 2 Brave Firefighters un jeu de pompiers alors il y a un petit titre bruc CineTV également donc bah oui l'année 1999 décembre 99 c'était à l'époque on avait peur du bug de l'an 2000 on savait pas ce qu'il allait se passer avec tous nos ordinateurs c'était c'était la panique pour certains à ce moment là et alors c'est également bah le mois où est sorti en film Le Géant de Fer un très très bon dessin animé de Brad Bird American Pie de Paul et Chris Waits le monde ne suffit pas et alors en en chanson il y avait Christina Aguilera avec Jenny Nabottle Mylène Farmer avec Souviens-toi du jour Nathalie Cardone avec Mon Ange Whitney Spears avec Crazy et Madonna entre autres avec Beautiful Stranger la chanson donc du film Austin Power donc voilà j'ai fait quelques petites recherches pour vous donner quelques petites anecdotes en plus et alors là on avait également un petit lexique pour quelques trucs qui allaient paraître dans le prochain numéro déjà pour nous faire baver et attendre impatiemment le numéro du mois d'après voilà voilà les amis donc en ce qui concerne donc cette nouvelle vidéo sur un mois un magazine donc ici c'était le Dream Zone il y avait également Dreamcast Magazine il y avait ces deux magazines là qui étaient donc pour la Dreamcast il y en a eu encore d'autres mais il faudrait que je recherche mais je sais que je sais pardon que malheureusement j'en ai jeté beaucoup j'en ai jeté et même énormément et j'aurais pas dû je regrette franchement mais voilà bon j'en ai quand même encore un petit paquet donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à liker à liker à vous abonner à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours super plaisir laissez moi un commentaire dites moi vos anecdotes sur les jeux que je vous ai présentés donc dans ce petit magazine sur d'autres titres que vous avez aimés sur la console bref tous vos avis tous vos anecdotes m'intéressent franchement et ça fait toujours super plaisir de vous lire et je vous répondrai et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de prochaines vidéos de prochains lives portez vous bien jouez bien prenez soin de vous surtout ciao ciao